Pourquoi ce livre ? L'idée est venue de Marie-Christine suite à une demande des libraires qui lui ont dit qu'il manque un truc sur l'histoire du ski de montagne, et particulièrement du ski extrême. Les clients nous le demandent, Marie-Christine m'a confié le bébé. Alors la règle du jeu, c'était un petit moment pour la définir. Et après, je suis parti sur cette définition américaine, sur « no fall zone », c'est-à-dire que c'est un endroit où on n'a pas le droit de tomber. Donc le ski extrême, selon moi, on est dans le domaine du ski extrême, à partir du moment où chaque virage, il ne faut absolument pas le faire. C'est le définitif. Alors le choix de l'auteur n'est pas complètement hasard, parce que tu as joué aussi ton petit rôle dans cette histoire. J'ai participé un petit peu à l'histoire, quand c'était la mode, en les années 77-78, c'est quelques premiers, c'est souvent le Jean-Pierre Monsard. Nous, c'était souvent des histoires de copains, on n'a pas fait des trucs fabulés, fabulés. J'ai fait le couloir couturier, le couloir de la city, le couloir de la verte, des premiers dans la rocheuse aussi. Et puis après, Stéphanie, donc, on a attaqué l'iconographie. Là aussi, c'était un gros chantier. Un gros chantier, parce qu'il y a des sources, il faut aller chercher une photo, une histoire, une photo, dans tous les pays, dans les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne. Un travail de recherche qui était long, on a fait un travail d'équipe à deux, dans l'écran, sélectionner nos images et tout, et c'est agréable de travailler à deux. Parce que là, un regard complètement extérieur, surtout que là, on a tendance à être trop... faire trop la connexion directe entre le texte et l'image. Et regarde Stéphanie, il est en extérieur, il me dit, non, ça serait peut-être mieux de mettre ça comme photo, puis elle a été complètement raison. C'est émouvant de... Là, c'était vraiment un long travail. Le voir fini, fini, comme ça, c'est vrai, ça a fait plaisir. Je trouve qu'il a vraiment une bonne gueule. Dans la face nord de Triolet, ça, c'est le moment où... Jérôme est en train de... Il est coincé sous la glace, pendu à ses engins. Et le problème, c'est que c'est lui qui a la corde, et c'est Dédé, derrière, qui a leur seule broche. Donc, la seule solution, c'est que Dédé lance la broche à Jérôme, pour qu'il puisse se vacher, et puisse sauver cette situation. Donc, il a lancé de broche, qui a été quand même un grand moment de la vie dans la montagne. Et la dernière photo, rideau. Là aussi, c'est Jérôme Ruby et Dédé Renne, à la fin de la face nord de Triolet. Jérôme Ruby et Dédé Renne, à la fin de la face du monde. Jérôme Ruby et Dédé Renne. – Sous-titrage FR 2021